Le rétroviseur intérieur intelligent est logé dans la structure du rétroviseur intérieur traditionnel, avec un écran ACL intégré pouvant être activé à la place du rétroviseur traditionnel. La vidéo de l'arrière provient d'une petite caméra, distincte de la caméra de recul, montée derrière la vitre du haillon arrière du véhicule, juste sous le feu de freinage central surélevé. De cette façon, la vue de la caméra de l'arrière peut être dégagée par mauvais temps ou dans des conditions poussiéreuses à l'aide de l'essuie-glace et du dégivreur. La vue de la caméra affichée sur l'écran ACL imite l'apparence d'un rétroviseur intérieur traditionnel, mais sans les obstructions potentielles. La visibilité vers l'arrière est libre des obstacles du véhicule que l'on retrouve habituellement avec les rétroviseurs intérieurs traditionnels, tels que les montants arrière, les passagers de grande taille ou les gros bagages. Le rétroviseur intérieur intelligent d'Infinity offre une vue plus large que les rétroviseurs intérieurs ordinaires. Il est particulièrement efficace dans des conditions de faible luminosité, comme dans les stationnements intérieurs et pendant la conduite de nuit, où il aide à réduire l'éblouissement. Lorsque vous utilisez l'écran ACL, les phares à telle des véhicules qui vous suivent peuvent sembler vacillés. Cela est normal, il ne s'agit pas d'une défaillance. Le rétroviseur intérieur a également une vue optique réfléchissante, affichant une vue normale de miroir. Le conducteur peut facilement et rapidement interner entre la vue de la caméra et la vue du rétroviseur intérieur conventionnel à l'aide d'un interrupteur au bas du rétroviseur. Le conducteur est en mesure de voir les conditions de circulation à l'arrière grâce aux images vidéo très claires. En plus de pouvoir utiliser les rétroviseurs intérieurs pour surveiller les passagers et les animaux qui peuvent se trouver dans l'habitacle. Le miroir a six boutons sur le bord inférieur. De gauche à droite, les trois premiers sont les boutons programmables de Home Link. Le bouton suivant est le bouton de menu et les deux suivants sont destinés aux ajustements. Lorsque la fonction d'indication est activée, les icônes Home Link et le menu s'affichent sur l'écran ACL. L'écran ACL n'est pas un écran tactile. Les icônes correspondent aux boutons situés au bas du miroir. À l'aide de ces boutons, l'image affichée sur l'écran ACL peut également être ajustée vers le haut, le bas, la droite et la gauche. Ces boutons font légèrement pivoter l'image pour que l'image monte à gauche et descende à droite ou vice-versa. Le miroir mémorisera les réglages de toutes les sélections du menu principal chaque fois que le bouton est relâché. Ces réglages seront utilisés au moment du démarrage. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de menu fait défiler les options suivantes. Luminosité, bas, haut, gauche, droite, rotation, indication, rétroviseur anti-éblouissement, langue. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. ... ... ... Sous-titrage ST' 501